Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Leila, bonsoir à tous. Les titres pour commencer, première commission algéro-tunisienne pour le développement et la promotion des régions frontalières. Elles s'achèvent ce soir. Une série de recommandations attendent du Sovia Boukhercha, suivant les travaux pour la chaîne 3. La sécurité en Afrique du Nord, experts algériens et russes, échangent leur savoir. Une table ronde à laquelle a assisté Elie Stelrini. L'Union africaine exprime son profond regret après l'annonce du Mali, Burkina Faso et Niger de se retirer de la CDAO. Saïda, leader dans le continent sans plan d'action, inclut des exportations vers de nombreux pays africains, notamment en matière d'insuline. Et puis au Cameroun, c'est notre visite guidée ce soir de la capitale Yaoundé, baptisée la ville aux sept collines. Nous allons la parcourir ensemble. Bienvenue à tous. L'Algérie et la Tunisie, des liens solides, unissent les deux pays voisins qui compteront forcer leurs liens à travers un partenariat actif et permanent au niveau des régions frontalières communes, avec un intérêt particulier porté sur la sécurité. En visite en Algérie, le ministre tunisien Kamel Fokri a été reçu par le Premier ministre Nadella Bawi ce matin, avant de poursuivre ce soir, avec son homologue algérien Brahim Mellad, les travaux de la première session de la Commission bilatérale pour le développement et la promotion des régions frontalières. On attend d'ailleurs incessamment les recommandations qui vont clore cette première session. Sophia Boukhercha nous en donnera les nouvelles. La sécurité des États reste sans doute la priorité des dirigeants. En Afrique, elle reste un défi à relever, surtout au niveau de certaines zones, notamment au Sahel. Cette question a été d'ailleurs au centre d'une table ronde à l'Institut National d'Études de Stratégie Globale autour de la thématique « Les problèmes de sécurité internationale en Afrique du Nord » était présent pour la chaîne 3. Lieste Elreni, voici son compte rendu. L'Afrique du Nord, un espace géostratégique et un théâtre de nouvelles menaces sécuritaires. Les défis sont nombreux, immigration clandestine, terrorisme et instabilité. La région compte de vastes frontières avec une zone parmi les plus pauvres et fragiles au monde, le Sahel. Omar Barzouz de l'Institut National d'Études et de Stratégie Globale. L'espace sahédien, c'est le continuant de sécurité du Maghreb, constitue une suite complète de sécurité. Si on est probablement à l'Algérie, on a 6343 km qu'on doit être sécurisés et qui nécessitent un cours exorbitant. La Russie considère l'Algérie, pays à l'avant-garde en matière de lutte antiterroriste, comme un partenaire stratégique dans la région. Nikolai Sarkov, du centre Primakov, évoque une lutte d'influence des puissances mondiales en Afrique du Nord. L'Algérie et la Russie appellent à diversifier les échanges bilatéraux dans les domaines sécuritaires, énergétiques, et économiques, pour contribuer ensemble à façonner un ordre mondial plus juste. Et c'est la règle de conduite de l'Algérie. Comme le stipule, la Constitution, c'est toujours en faveur des causes justes et résolution des conflits à travers des règlements et voies pacifiques. Moussa Boudhan, enseignant universitaire en droit constitutionnel, au cadre et ancien parlementaire. Si l'on passe en revue les dispositions de la Constitution de 2020, on se rend compte que sur le plan diplomatique, l'Algérie œuvre à la résolution des conflits de manière pacifique entre les différentes parties. L'Algérie est en état très objectif dans son approche à l'international et l'a de tout temps démontré. Nous avons vu la reconnaissance des pays du monde entier envers l'Algérie par, à titre d'exemple, son élection en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les différents états ont tout de temps eu recours à l'Algérie dans la résolution des conflits à travers son approche pacifique. Plusieurs exemples sont à citer à l'instar de la crise malienne ou les différents conflits régionaux. Et justement, l'Union africaine a exprimé aujourd'hui son profond regret après l'annonce du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la CDAO. La communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, Moussafaki Mahamat, le président de la commission de l'UA, fait part toutefois de son entière disponibilité pour le succès de la logique du dialogue fraternel, loin de toutes les interférences extérieures d'où qu'elles viennent. Énergie en Afrique, à ce jour, seuls 3% des investissements mondiaux dans l'énergie y sont réalisés. 76 milliards de dollars en 2023 selon les chiffres obtenus par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, l'agence qui déplore dans un rapport une telle asymétrie dans un continent où 600 millions d'habitants attendent encore de bénéficier d'un accès à l'électricité. François Dengue, spécialiste en économie, contacté par Rabea Slimani. Pour que les Africains aient accès à l'électricité et à une énergie bonne pour notamment les usages domestiques, il faudrait un investissement de 25 milliards par an durant la même période. Et, ajoute le rapport, ceci représente seulement 1% des investissements globaux mondiaux. Alors, face à des chiffres comme ça, ça peut paraître énorme. Et c'est ici que j'appelle la responsabilité des dirigeants africains. L'Afrique est un continent qui regorge de ressources énergétiques en toute nature. Et jusqu'à présent, ces ressources énergétiques ont servi au développement des pays étrangers qui exploitent l'Afrique. Il n'y a pas un continent qui a plus d'énergie que l'Afrique, que ce soit les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, les énergies solaires, l'énergie renouvelable, les barrages. C'est possible. Tout ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas eu depuis lors, d'investissement à la mesure. Et en matière d'investissement en produits pharmaceutiques, le groupe Saïdal reste le leader en Afrique. Il jouit de cette position à plus d'un titre. Ses réalisations, futurs projets et ses objectifs d'exportation qui incluent l'Afrique comme première destination. Reda Belkassmi, directeur de la veille stratégique au niveau du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, il s'exprime au micro d'Hassane Chmech. Des projets très, très intéressants. Je citerai notamment le centre de bioéquivalence qui a été inauguré la fin de l'année 2023. Et également l'orientation vers la production des cristaux d'insuline. C'est un projet dont le groupe industriel Saïdal sera le premier Africain à le réaliser. Ses orientations visent toujours à renforcer notre souveraineté pharmaceutique et sanitaire par la disponibilité des médicaments essentiels, tels l'oncologie et les insulines. Et ça, je le répète, c'est dans le cadre d'un plan d'action qui vise à renforcer notre souveraineté sanitaire. Les ambitions de Saïdal, selon Reda Belkassmi, directeur de la veille stratégique au niveau du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique au micro d'Hassane Chmech. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Nigeria où il y a eu aujourd'hui l'enlèvement de neuf personnes d'une école située à l'ouest. Pour le moment, aucune revendication au Sénégal. Il y a eu l'effondrement cette nuit d'un immeuble en pleine capitale. Il a fait sept morts et de nombreux blessés. L'Iberia, le nouveau président Joseph Bokai, a prononcé son premier discours à la nation au Parlement. Il a fait de la lutte contre la drogue, une urgence de santé publique. Job Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, va bientôt être libéré. Il a passé plus d'une année de détention dans une prison de haute sécurité de la capitale Harare. Il a été reconnu coupable d'incitation à la violence la semaine dernière. L'opposant de 51 ans avait été condamné aujourd'hui par la justice à deux ans de prison avec surcier. Sport, le bureau de la Fédération tunisienne de football, s'est réuni aujourd'hui. Il a décidé de lancer un appel à candidature pour le poste de sélectionneur national pour succéder à Djel El Khadri. Il a été limogé, vous le savez, après l'élimination précoce des aigles de Carthage de la Cannes 2023. Ceux qui restent en course disputent ce soir les deux derniers matchs des huitièmes de finale. En ce moment, le Mali qui affronte le Burkina Faso et puis ce soir à 21h à suivre l'Afrique du Sud face au Maroc. Évasion et découverte, on arrive à cette page qui achève cette édition avec la destination du jour, le Cameroun. Parcs nationaux, réserves, safaris et musées. Mais un détour d'abord par Yaoundé, la capitale baptisée, la ville où cette colline visite guidée. Yaoundé, la capitale est à l'image du pays, un carréfour à la fois culturel, économique et ethnique. Comme il est difficile d'assimiler toute l'histoire du pays, en un court séjour, Yaoundé vous en fait le résumé. En parcourant son musée national situé dans le centre-ville, vous passez à Révu, ses arcs primitifs et écoutez les soupirs du passé colonial. D'autres musées valent également le détour. Le musée d'art camerounais lové dans un monastère bénédictin. Le musée d'art nègre érigé dans le quartier très vivant de Mélen. Non loin de Yaoundé, ne manquez pas le bois Sainte Anastasie. Ce bel écrin de nature a visité au Cameroun. Ouvrez une parenthèse verte, un reposant en dehors de la ville. Vous allez y rencontrer les locaux venus pique-niquer en famille à l'ombre de la végétation. Les chutes d'Ekom. Les deux chutes d'Ekom tombent sur plus de 80 mètres. Situées dans le village d'Ekomkam, ce sont les plus remarquables du pays. Elles portent les noms de Métje et d'Ekomkam. Ses forces de la nature sont chères au cœur des habitants et chargés de légende. Amateurs de séjour balayère, arrêtez-vous impérativement à Kribi. C'est une porte d'entrée secrète vers une beauté naturelle, bien réelle. Ce qui est sûr, c'est que Kribi est un des plus beaux endroits à visiter au Cameroun et peut-être même au monde. Le tableau s'étire le long des plages de sable blanc parfait et ourlé par une mer d'un bleu perçant. Les Camerounais mettent un point d'honneur à la préservation de leur environnement. C'est pourquoi le pays offre une mosaïque époustouflante de parcs nationaux et réserves naturelles. Le plus célèbre, le parc national de Ouaza. Force de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette vaste étendue de 170 000 hectares abrite des espèces endémiques qui font rêver petits et grands. Yaoundé, capitale aux sept collines. Et nous survolerons bien sûr d'autres destinations dans nos prochaines éditions. Et celle-ci se termine à 18h11 sur les Andes d'Alger-Chain 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir. Le prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saouli. Sous-titrage Société Radio-Canada